Bonjour, dans cette vidéo vous verrez un bref contexte historique lié à une évolution succincte de la philosophie grecque, afin que vous puissiez comprendre dans les vidéos suivantes, les origines de sa mythologie, les différentes périodes et chacun des auteurs qui les composent de manière concrète et profonde, couvrant la philosophie présocratique, la philosophie grecque classique et culminant dans la philosophie hélénistique. La philosophie grecque se situe dans une période de l'histoire de la philosophie située approximativement entre l'émergence de la philosophie occidentale dans la région d'Ionie au début du VI siècle avant Jésus-Christ et l'invasion de la Macédoine par les Romains en 149 avant Jésus-Christ. Ionia est le nom sous lequel la côte ouest centrale de l'Anatolie était connue à l'époque de la Grèce antique, et qui comprenait également les îles adjacentes. C'est une région historique. Aujourd'hui, la partie continentale appartient à la Turquie, tandis que la partie insulaire appartient à la Grèce. Le royaume de Macédoine, également connu sous le nom d'Empire Macédonien, était un état grec de l'Antiquité classique et hélénistique situé dans le nord de la Grèce moderne. Ce royaume s'est consolidé au cours du VI siècle avant Jésus-Christ et a connu une importante montée en puissance au cours du VI siècle avant Jésus-Christ sous Philippe II, qui a fait de la Macédoine la première puissance de Grèce. Son fils Alexandre le Grand, Alexandre III, a conquis la majeure partie du monde connu, inaugurant la période hélénistique de l'histoire grecque. Elle est aussi parfois appelée philosophie classique ou philosophie antique, bien que lorsque le terme classique est utilisé, il puisse aussi inclure la philosophie romaine. La culture grecque s'est répandue dans la péninsule des Balkans, dans les îles de la mer Égée et sur les côtes de la péninsule anatolienne, dans l'actuelle Turquie. En termes historiques, cependant, il est possible de faire remonter l'origine de la civilisation grecque aux cultures crétoises et mycéniennes. La civilisation crétoise, également connue sous le nom de civilisation minoenne, est considérée comme un ancêtre culturel de la Grèce antique. Elle était située sur l'île de Crète, dans le sud de la Grèce, à l'âge du Bronze, entre 3000 et 1100 avenues. A son apogée, la civilisation crétoise était réputée pour sa puissance commerciale et navale. La civilisation mycénienne s'est développée au cours de l'âge du Bronze tardif, entre environ 1700 et 1050 avant Jésus-Christ. Elle représente la première civilisation avancée de la Grèce continentale avec ses palais, son organisation urbaine, ses œuvres d'art et son système d'écriture. Vers 1600 avant Jésus-Christ, les Achéens, un peuple de langue grecque d'origine indo-européenne, ont fait irruption en Grèce continentale, s'installant dans l'angle nord-est de la péninsule du Péloponnèse. Achéens est l'un des noms collectifs utilisés pour désigner l'ensemble des Grecs dans l'Odyssée et l'Iliade d'Homère. Dans la période historique, les Achéens étaient les habitants de l'Achaye. Les cités-états de cette région ont formé une confédération connue sous le nom de Ligue Achéenne, qui était très influente au cours des IIIe et IIe siècles avant Jésus-Christ. Ils ont fini par dominer les Crétois vers 1200 avant Jésus-Christ. Un autre peuple d'origine grecque était les Doriens, qui se distinguaient par leur langue, leur société et leur tradition historique. Les récits traditionnels situent leur origine dans les régions septentrionales de la Grèce antique, d'où des circonstances inconnues les ont conduits dans la région méridionale du Péloponnèse, dans certaines îles du sud de la mer Égée et sur la côte sud de l'Asie mineure. Pendant un certain temps, leur invasion a été considérée comme une invasion qui a déstabilisé les états mycéniens, détruisant leur forme culturelle et les remplaçant par celle des envahisseurs. Il est important de noter qu'ils ont utilisé des armes en fer et se sont emparés de la Grèce en vainquant les mycéniens. Sparte et Corinthe deviennent les principales cités d'Orienne. Avec les Doriens commence une période de déclin culturel connue sous le nom d'âge sombre ou d'année noire. Après la conquête d'Orienne, la vie en Grèce est descendue à un niveau très primitif, et cependant plusieurs centaines d'années. Cependant, du 8e siècle avant Jésus-Christ au 6e siècle avant Jésus-Christ, une période connue sous le nom de période archaïque, la Grèce s'est développée et a accompli un grand redressement politique, économique et culturel. Cette reprise a été rendue possible par l'organisation de Cité-État, Poly, et la fondation de colonies sur les côtes de l'Asie mineure et de la mer Noire, en Sicile, en Italie du Sud, dans le sud de la France et dans le Levant espagnol. En ce sens, il faut souligner l'influence du syncrétisme entre les intérêts des élites et le système religieux grec, dans la mesure où la possession de la terre et l'héritage revenaient au premier némal, dans le but d'éviter la division des biens et de soutenir ainsi le maintien d'un pouvoir basé sur la possession de la terre, cela explique le rôle joué par l'oracle de Delph qui, à travers la lecture du destin par les prêtresses, a encouragé une migration qui a conduit à l'expansion. Coloniales grecques, et avec elles, une explosion du commerce, la génération de nouvelles richesses, et la montée d'une nouvelle élite commerciale. Les nouvelles colonies sont devenues des polies politiquement indépendantes de la métropole, également appelées polymères, mais ont conservé des liens étroits sur le plan religieux, économique et culturel. Les 5e et 4e siècles avant notre ère correspondent à l'apogée des grandes cités-étards indépendantes de la péninsule hélénique, parmi lesquelles se distinguent les polies d'Athènes et de Sparte. Sparte était située dans la Grèce antique, dans la péninsule du Péloponnèse, sur les rives de la rivière Eurotha, entre les Monts Techtot et Parnon. Capitale de la Laconie et l'une des plus importantes polies grecques, Sparte ne peut être considérée comme une cité état typique, car elle n'avait pas de mur ni d'acropole, et ne peut pas non plus être comprise d'un point de vue ethnique, au sens d'une tribu, car son territoire était occupé par cinq tribus différentes. Au début de cette période, entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs se sont unis pour vaincre le danger que représentait la puissance des Perses lors des guerres dites médianes. Les guerres médicales, également appelées guerres médianes, sont une série de conflits qui ont opposé, de 490 à 449 avant Jésus-Christ, l'Empire perse et les cités états grecs et qui ont consisté en trois guerres. En 449 avant Jésus-Christ, un traité de paix appelée Paix de Calia est signé, dans lequel les deux parties conviennent de ne plus s'attaquer l'une à l'autre et l'Empire perse doit reconnaître la victoire des cités états grecs. Après cette victoire, Athènes est devenue la puissance hégémonique de la Ligue de Delphes, une alliance qui avait été formée pour se défendre contre les Perses. En politique intérieure, les Athéniens ont consolidé le système politique connu sous le nom de démocratie, le gouvernement du peuple, et en politique étrangère, ils sont devenus la grande puissance politique et militaire de l'Elas, ce qui leur a valu de nombreux ennemis. Cette période est connue sous le nom des âges d'or d'Athènes ou de siècle de Périclais, du nom du souverain qui a porté Athènes à sa plus grande splendeur. Après ce bref aperçu historique, il est important de noter que la philosophie grecque peut être divisée en trois sous-périodes, la philosophie présocratique, de Thalais de Milet à Socrate et aux Sophistes, la philosophie grecque classique, avec Platon et Aristote comme ses plus grands représentants, et la période post-aristotélicienne ou hélénistique. La philosophie présocratique se caractérise par une variété de propositions différentes sur la manière de comprendre le monde et la place de l'homme, remettant en question la conception mythologique traditionnelle du monde. La pensée de ces premiers penseurs nous parvient à travers des écrits fragmentaires et des rapports de penseurs ultérieurs. Avec l'émergence des sophistes au milieu du Yves siècle avant Jésus-Christ, l'homme devient le centre des réflexions philosophiques. Les sophistes étaient particulièrement préoccupés par les problèmes éthiques et politiques, comme la question de savoir si les normes et les valeurs sont naturellement données ou établies par les hommes. En même temps, l'athénien Socrate a développé et appliqué la maïétique, une méthode par laquelle il conversait avec les autres et les conduisait à travers une série de questions pour révéler les contradictions inhérentes à leur position. Ces manifestations d'indépendance intellectuelle et sa conduite qui ne correspondait pas aux circonstances, en plus de la remise en question du système de rituel religieux dominant, lui ont valu d'être condamnés à mort par les autorités pour impiéter envers les dieux et corruption de la jeunesse. Socrate n'ayant rien laissé par écrit, son image a été déterminée par son disciple Platon. Ses œuvres sous forme de dialogue ont constitué un point focal de la philosophie occidentale. Sur la base de la question socratique de la forme « Qu'est-ce que X ? » où X est compris comme n'importe quoi, tel que « Qu'est-ce que la vertu ? » « Qu'est-ce que la justice ? » « Qu'est-ce que le bien ? » Platon a créé les rudiments d'une doctrine de la définition. Il est également l'auteur de la théorie des formes, qui a servi de base à la représentation d'une réalité comportant deux parties, le plan des objets perceptibles par nos sens, par opposition au plan des formes uniquement accessibles à l'intellect par abstraction. Seule la connaissance de ces formes nous permet de mieux comprendre la totalité de la réalité. Aristote, un disciple de Platon, a rejeté la théorie des formes comme une duplicité inutile du monde et de la réalité. La distinction entre forme et matière est l'une des principales caractéristiques de la métaphysique d'Aristote. Son école a commencé à classer toute la réalité, tant la nature que la société, dans les différents domaines de la connaissance, pour les analyser et les ordonner scientifiquement. En outre, Aristote a créé la logique classique du syllogisme et la philosophie des sciences. Il a ainsi établi certaines des hypothèses philosophiques fondamentales qui ont été déterminantes jusqu'à la modernité. Dans la transition entre le Vème siècle avant Jésus-Christ et le IIIème siècle avant Jésus-Christ, après la mort d'Aristote et le déclin de la polie, les guerres entre les rois héléniques pour succéder à Alexandre le Grand ont rendu la vie problématique et peu sûre. Deux écoles philosophiques sont apparues à Athènes qui, en est opposition avec l'académie platonicienne et le lycée aristotélicien, ont placé le salut individuel au centre de leurs préoccupations. L'expansion de la culture grecque, notamment pendant l'hélénisme, son absorption par l'Empire romain, sa relation ultérieure avec le christianisme et son rétablissement définitif au XIIIe siècle, grâce à des traducteurs comme Averroë, ainsi que l'intérêt porté à ce groupe de penseurs pendant la Renaissance, ont contribué à la poursuite de l'étude de la philosophie grecque, qui est devenue l'un des piliers de la culture occidentale. Afin de vous donner une plus grande perspective qui vous permettra d'entrer dans le monde de la philosophie grecque, les vidéos suivantes vous emmèneront à travers les différentes périodes et chacun des auteurs qui composent la philosophie grecque de manière concrète et profonde, depuis la philosophie présocratique, la philosophie grecque classique, pour culminer dans la philosophie hélénistique. Prochaine vidéo, dans le cadre de la philosophie grecque antique et de la pensée préphilosophique, l'origine de l'homme, la mythologie et l'Olympe seront abordées. Pour plus de vidéos sur l'histoire, la mythologie et la philosophie, visitez ma chaîne dans la description de la vidéo.